En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, comme M. le Curé vient de le rappeler, il y a cinquante ans, jour pour jour, le décret d'érection de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pidice était signé par Mgr Charrière, évêque de Fribourg. Mgr Lefebvre lui avait donné quelque temps auparavant les statuts de la Fraternité pour qu'il les lise et donne éventuellement son accord. Et Mgr Lefebvre, n'ayant pas de nouvelles de Mgr Charrière, comme il le raconte lui-même, s'est rendu, en ce mois de novembre 1970, auprès de Mgr Charrière et se demandant comment il allait être reçu par son ami et comment ce dernier jugerait des statuts de la Fraternité. Et à sa grande surprise, quand il entra dans le bureau de Mgr Charrière, celui-ci, et qu'il parla des statuts, Mgr Charrière, eh bien, fit appeler son secrétaire et signa devant Mgr Lefebvre ces statuts de la Fraternité qu'il avait trouvées remarquables, qu'il avait trouvées très bien composées. Et il était heureux de signer ce décret par lequel naissait officiellement la Fraternité Saint-Pidice. Et de ce fait, la Fraternité n'est pas née d'un homme, elle est née de l'Église, parce que cette reconnaissance de Mgr Charrière, c'est la reconnaissance de l'Église. La Fraternité est une œuvre d'Église, et c'est important. Elle a le sceau de l'Église. Et quelques années plus tard, le cardinal Wright accordait un décret de louange pour la Fraternité Saint-Pidice, qui équivaut, en droit canonique, à l'érection de cette Fraternité sacerdotale au rang d'instituts de droit pontifical. Ainsi, cette Fraternité est née officiellement le 1er novembre 1970. Et on peut s'interroger sur cette disposition providentielle. Pourquoi le bon Dieu a-t-il voulu que la Fraternité fût fondée le jour de la Toussaint et le jour de la Toussaint 1970 ? Mgr Lefebvre y voyait un lien mystique entre la Fraternité Saint-Pidice et la sainteté. Parce que, comme il l'a rappelé, la Fraternité Saint-Pidice n'a d'autre but que de sanctifier les prêtres et les âmes par le moyen des prêtres, de communiquer cette sainteté de Dieu, cette sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ, cette sainteté de l'Église. Et puis, on peut voir aussi, dans cette date, 1970, un rapport évident entre cette fondation de la Fraternité et en même temps cette crise de l'Église. Alors, essayons de développer ce rapprochement. Saint-Paul nous l'a dit clairement, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, et là, c'est le Concile de Trente qui l'a solennellement enseigné, sans la foi, on ne peut pas avoir la grâce. Parce que la foi est le commencement de la justification. La foi, la justification s'opère par la foi. Alors, s'il n'y a pas cette foi catholique, s'il n'y a pas la foi dans une âme, il ne peut pas y avoir la charité, il ne peut pas y avoir donc la grâce, il ne peut pas y avoir de sainteté dans cette âme. La foi est le moyen par lequel nous sommes unis à Dieu. Et donc, il est plus qu'important de défendre la foi. Et voyez, cette crise de l'Église que nous vivons depuis tant d'années et qui existait déjà en 1970, est une crise de la foi. De la foi dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, de la foi dans l'unicité de l'Église, de la foi dans la sainteté de la messe et dans tant d'autres points. Je ne détaillerai pas cette crise de la foi. Elle est connue. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est ce lien, justement, entre foi et sainteté. Sans la foi, on ne peut pas se sauver. Sans la foi, on ne peut pas avoir la grâce. Alors, Mgr Lefèvre a défendu la foi. Mgr Lefèvre et cet évêque qui s'est levé dans ces années, après le Concile, pour combattre ces erreurs, ces hérésies qui pullulaient dans l'Église. Et il a fondé cette Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis dont une des caractéristiques est justement de défendre la foi, de transmettre cette doctrine catholique et de se lever face aux erreurs, face aux hérésies. Depuis 50 ans, la Fraternité Saint-Pédis ne cesse de professer la vraie foi et de dénoncer les hérésies. Parce qu'encore une fois, sans la foi, il n'y a pas de sainteté possible. Mais cette crise de l'Église se caractérise également par une crise de la messe. et la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis a été fondée moins d'un an après l'entrée en vigueur de la Nouvelle-Nesse. Avec cette Nouvelle-Messe, comme vous le savez, c'est cette destruction de la foi qui s'est malheureusement aggravée, c'est cette perte de la piété, c'est cette dénaturation de ce qu'il y a de plus précieux dans l'Église, cette messe qui est vraiment le cœur de l'Église, parce que la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, de ce sacrifice par lequel notre Seigneur nous a rachetés, nous a sauvés, par lequel notre Seigneur nous a mérités toutes les grâces par lesquelles nous pouvons nous sanctifier. Alors, le démon a attaqué cette messe, ce trésor de la messe, parce qu'il savait bien qu'attaquer ce trésor de la messe, c'était toucher à ce qui sauve les âmes, ce qui sanctifie les âmes, ce qui les élève. Et dans le même temps, vous voyez, le bon Dieu a suscité Mgr Lefebvre et cette fraternité Saint-Pidice qui a gardé, qui a conservé précieusement cette sainte messe et qui a combattu la nouvelle messe. Et là aussi, c'est une caractéristique de la fraternité sacerdotale Saint-Pidice. Elle ne s'est pas contentée de conserver la messe par je ne sais quel goût esthétique. Non, elle a conservé cette sainte messe, convaincue de la sainteté de cette messe, convaincue que cette messe était à même de véhiculer la foi et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et fort de cette doctrine sur la messe, elle a combattu la nouvelle messe et elle la combat toujours aujourd'hui. Et si aujourd'hui, il y a dans le monde entier des messes traditionnelles qui sont célébrées, on le doit, mon Seigneur Lefebvre. Et cette crise de l'Église est une crise aussi du sacerdoce. Il n'y a pas lieu de s'étonner de cela. S'il y a une crise de la foi, s'il y a une crise de la messe, il ne peut y avoir qu'une crise du sacerdoce. Et vous vous rappelez, c'est 80 000 prêtres qui ont quitté leur sacerdoce, qui ont abandonné leur sacerdoce après le concile, entre 65 et 1980-85, c'est près de 80 000 prêtres qui ont abandonné leur sacerdoce. Et sans compter ceux qui ont abandonné l'esprit de leur sacerdoce, qui ont voulu être des hommes comme les autres, qui ont quitté leur habit sacerdotal ou leur habit religieux, qui ont délaissé la chair, qui ont abandonné le confessionnal et qui ont laissé les laïcs donner le catéchisme, investir la liturgie parce qu'ils voulaient être des hommes comme les autres. Et non seulement les prêtres ont abandonné leur sacerdoce, mais les séminaires se sont vidés et on a vu ces séminaires diocésains, les uns après les autres, être vendus. Et on a vu ces regroupements et on le voit encore aujourd'hui de séminaires inter-diocésains et encore ces dernières années, des séminaires se sont fermés. Il y avait, je crois, à peu près 1 000 prêtres qui étaient ordonnés par an en France, 1 000 prêtres diocésains, au moment du concile, il y en a à peine une centaine aujourd'hui. C'est dire, c'est dire cette crise qui a touché le sacerdoce. Alors forcément, en touchant le sacerdoce, on touche à la sainteté de l'Église, à la sainteté des hommes parce que qu'est-ce que c'est qu'un prêtre, mes bien chers frères ? C'est celui qui donne la sainteté. C'est celui qui fait du sacré. Cette chair danse, qui donne le sacré, qui fait le sacré et qui donne la sainteté de l'Église, qui donne la sainteté de Jésus-Christ. « Regardez, mes bien chers frères, tout ce que vous avez reçu par le moyen de prêtre. Vous qui êtes baptisé, par qui avez-vous reçu le baptême ? Par un prêtre. Vous qui avez fait votre première communion, par qui avez-vous reçu cette première communion ? Par un prêtre. Qui vous a absous de vos péchés ? Des prêtres. Qui vous a donné des conseils spirituels quand vous veniez les demander ? Des prêtres. Et voyez, dans cette Église de Saint-Nicolas, où il y a des prêtres tous les jours, de garde, matin et après-midi, ce sont des lumières, ce sont des encouragements, ce sont des grâces qui sont données par le prêtre. Parce que le prêtre est fait pour communiquer la sainteté, la sainteté de Dieu. Et Mgr Lefebvre avait bien compris que si l'on voulait restaurer l'Église, si l'on voulait relever l'Église de cette crise et relever la société, il fallait de bons prêtres, il fallait de saints prêtres. Et il fallait donc renouveler l'esprit du sacerdoce. Et c'est ce fameux songe de Dakar qu'a eu Mgr Lefebvre, il s'est peu étendu sur ce songe, mais on sait qu'il s'est vu relever le sacerdoce de l'Église. Et il a fondé une fraternité sacerdotale. parce qu'il était bien conscient de cette nécessité du sacerdoce pour acheter l'Église. Mais Mgr Lefebvre avait conscience aussi de la nécessité de relever la société chrétienne. Et si Mgr Lefebvre fut un apôtre de la messe, un apôtre de la foi dans Jésus-Christ, un apôtre du sacerdoce, il fut aussi un apôtre du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était conscient que lorsque la société n'est plus unie à l'Église, alors cette société, loin d'être une aide pour les âmes, devient un obstacle. Et on le voit bien aujourd'hui, mes bien chers frères, avec toutes ces lois qui détruisent la famille, toutes ces lois aussi qui détruisent les restes d'une chrétienté. Voyez, mes bien chers frères, ce travail du dimanche qui a été autorisé ces dernières années, et je ne peux m'empêcher de penser que dans une certaine mesure, tous ces commerçants qui vont être empêchés de pratiquer leur métier, eh bien d'une certaine manière vont être punis parce que ils ne se sont pas levés pour s'opposer à ce travail du dimanche qui vient offenser notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils ont voulu travailler le dimanche pour beaucoup d'entre eux et aujourd'hui, ils vont être interdits de travailler. Bien sûr, il y a dans, comment dire, beaucoup d'entre eux, des personnes tout à fait innocentes de cela, mais ils n'empêchent, ils n'empêchent. On assiste à cette déchristianisation de notre société. Et Mgr Lefebvre savait très bien qu'au contraire, quand il y a des institutions chrétiennes, les âmes sont portées vers Dieu, sont aidées. Lorsque le pouvoir public soutient l'Église, qu'il encourage le culte de l'Église, qu'il encourage les écoles, les institutions d'éducation, les institutions apostoliques, les institutions hospitalières, eh bien les âmes sont aidées, sont aidées à se sauver. Et on voit bien, les périodes de chrétienté ont été des périodes fécondes en sainteté, sainteté dans la société. Alors Mgr a défendu ce règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une dimension contre-révolutionnaire chez Mgr Lefebvre qui était conscient de cette lutte que mènent les ennemis de l'Église pour détruire la société chrétienne. Il était conscient de la nocivité du libéralisme, de cette peste du laïcisme, comme le disait Pionce. Et Mgr Lefebvre a transmis ce combat à la Fraternité Saint-Piedis. Et depuis 50 ans, la Fraternité Saint-Piedis est quasiment la seule à défendre ces institutions chrétiennes, à défendre cette nécessité de christianiser la société, de christianiser les lois, de christianiser le pouvoir public, d'unir l'État à l'Église. Qui le dit aujourd'hui ? Or la Fraternité et les communautés amies ? Personne aujourd'hui. Personne aujourd'hui. Alors c'est aussi un héritage, vous voyez, que Mgr Lefebvre a transmis à la Fraternité. Et puis cette Fraternité sacerdotale, elle a comme Saint-Piedis. Pourquoi Mgr Lefebvre a-t-il voulu donner à la Fraternité ce Grand Pape ? Oh, ce Grand Pape, c'est celui, bien sûr, qui a donné la communion aux enfants, qui a donné le Saint des Saints aux enfants. Le Pape Saint-Piedis, c'est bien évidemment celui qui a lutté contre le modernisme. Saint-Piedis, c'est celui qui a rénové la musique sacrée. Bien sûr, il y a toutes sortes de qualités qu'on peut apporter à Saint-Piedis. Mais Saint-Piedis, c'est celui, surtout, qui avait comme devise « Omnia in storare in Christo » tout restaurer dans le Christ. Saint-Piedis avait cette foi ardente dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il savait que pour sauver les âmes, il fallait passer par notre Seigneur. Car comme l'a dit Saint-Pierre aux Juifs le jour de la Pentecôte, « Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés si l'ont le nom de Jésus-Christ. » Et cela, Monseigneur Lefebvre l'a bien entendu. Et tout le combat de Monseigneur Lefebvre peut se résumer dans ce combat pour défendre notre Seigneur Jésus-Christ, pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ, pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit adoré, honoré, aimé des âmes. Parce que sans notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas sauver les âmes, on ne peut pas sanctifier les âmes. Et qu'est-ce que sanctifier les âmes si l'on les conduit à notre Seigneur Jésus-Christ ? Et voyez, je vous parlais de cette crise de l'Église qui est une crise de la foi. Et de la foi dans quoi ? Dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'abandon de la foi qui nous a été apportée par notre Seigneur Jésus-Christ et qui touche principalement notre Seigneur. Cette crise de l'Église qui est une crise de la messe, c'est une crise du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacerdoce. Qu'est-ce que le sacerdoce ? C'est le sacerdoce éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, tout le combat, toute l'œuvre de Monseigneur Lefebvre est centré sur notre Seigneur Jésus-Christ. Omnia in storare in Christo. Alors, mes bien chers frères, au bout de ces 50 ans d'existence de la fraternité, comme le disait M. le curé, nous devons remercier le bon Dieu, remercier le bon Dieu des grâces que Dieu a apportées à la fraternité Saint-Piedis. Tout cet héritage de Monseigneur Lefebvre et dont nous bénéficions, vous et moi, nous devons remercier le bon Dieu pour tout cela, toutes ces grâces. Voyez que vous recevez ici, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, par exemple, toutes ces grâces que vous avez reçues depuis des années de la fraternité. Que le bon Dieu a donné à la fraternité, que le bon Dieu a donné par la fraternité aussi. Alors, il nous faut aujourd'hui remercier le bon Dieu. Mais, voyez, un jubilé, ce n'est pas seulement un temps de reconnaissance, d'action de grâce, c'est aussi un temps de pénitence. Durant tous les jubilés, on fait pénitence, on demande pardon. Et je crois qu'au bout de 50 ans de fraternité, nous tous, nous devons demander pardon, mon Dieu, de ne pas avoir assez profité de ce que nous avons reçu. Il ne s'agit pas de faire une repentance pour les autres, mais pour nous-mêmes, nous qui recevons tant de cette fraternité, ce que nous sommes à la hauteur, nous prêtres et vous fidèles. Parce qu'au dernier jour, lorsque nous paraîtrons devant notre Seigneur Jésus-Christ, on nous demandera à toi qui as tant reçu, qui as reçu la foi, qui avait les sacrements à disposition, les vrais sacrements, qui avait la vraie messe, qu'en as-tu fait ? En as-tu profité ? As-tu cherché à rayonner aussi cette foi ? As-tu cherché à transmettre à ton tour cet héritage ? Oui, nous devons demander, pardon, mon Dieu, de ne pas avoir certainement assez profité de cette grâce de Dieu. Et s'il y a aussi une dernière chose à laquelle nous pouvons penser en ce jour des 50 ans de la fraternité, c'est à la fidélité. Nous devons continuer cette œuvre. Nous devons transmettre ce que nous avons reçu pour reprendre cette parole de Saint Paul que Mgr Lefebvre a voulu être inscrite comme épitaphe sur sa tombe Tradidico Teta Tchepi. J'ai transmis ce que nous avons reçu. Nous aussi, nous devons, mes bien chers frères, vivre de ce que nous avons reçu, non seulement vivre de ce que nous avons reçu, mais faire fructifier ce que nous avons reçu et non seulement faire fructifier, mais transmettre. C'est une grâce de fidélité qu'il nous faut demander aujourd'hui aussi au bon Dieu pour être fidèle à ce que nous avons reçu et pour que, bien, cet héritage puisse s'étendre dans l'Église, cette Église qui est toujours en crise. Alors demandons aujourd'hui tout particulièrement à Saint Pidis d'être de bons prêtres de la fraternité Saint Pidis et puis de bons fidèles de la fraternité Saint Pidis. Priez pour vos prêtres, mais bien chers frères, priez pour tous les membres de la fraternité et que nous soyons tous fidèles à cet héritage ainsi souhaité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi souhaité.